Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, à vous accompagner jusqu'à 9h30. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ma part tous les mercredis et jeudi. Je suis face à vous pour vous présenter en tout cas un programme avec des invités et des thématiques. Nous allons avoir le plaisir de recevoir dans un tout petit moment Najma Heresh dans sa rubrique et juste après le flash information et la météo, elle recevra donc un invité du ministère de l'Industrie et nous allons continuer aussi avec d'autres invités. Il s'agira aussi de parler d'entrepreneuriat féminin avec Leila Akhli qui viendra donc nous parler de cette journée qui est prévue le 24 de ce mois. Leila Akhli qui est ambassadrice du programme Women's Entrepreneurship Day. Nous aurons le plaisir d'avoir avec elle une thématique nous les nouveaux domaines à investir pour une économie algérienne plus diversifiée et plus indépendante des marchés internationaux. Nous aurons également à parler aussi environnement avec Rahim Abdelaziz, vous le connaissez à travers ses documentaires. Il s'agit donc de Vestiges et Patrimoine. Aujourd'hui il viendra nous parler des zones humides et plus précisément des sites classés à Ramsar et plus on verra tout cela en détail à travers un reportage. Le sport ne sera pas en reste dans notre émission ce matin puisque nous allons recevoir des champions qui ont participé à un championnard individuel du paramoteur et des parapentes. Ça s'est déroulé le 9 et le 10 novembre au Maroc et l'Algérie donc à remporter la médaille d'or. Nous aurons le plaisir de les avoir sur notre plateau pour en parler en détail. Voilà c'est tout le programme qu'on a choisi. On n'oublie pas aussi la journée, on reviendra sur la journée aussi des droits des enfants, la journée mondiale des droits de l'enfant. Nous aurons à cet effet M. Harar, le président du réseau NADA, pour nous parler et revenir sur cette journée d'hier. Voilà c'est tout le programme qu'on a choisi. En tout cas restez bien attentifs. On va commencer par la météo tout de suite avec Mina Abed. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Très bien. En forme ? En forme. Parfait, on vous écoute. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien cet début de matinée sera marqué par quelques nuages bas, un petit peu de brume sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera plutôt dégagé tout au long de la journée. On fera un ciel de plus en plus voilé à partir de ce soir sur la partie ouest. Sur les régions sahariennes, eh bien on notera un ciel de plus en plus voilé vers l'extrême sud. Le Gard et le Tassili, un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord, 21 degrés à Alger ainsi qu'à Hanabin. On notera 14 degrés à Betna, 23 degrés à Rardaya, 26 à Hassim Saoud, 28 degrés à Elisi, 27 à Tanara, 7 à Janette, 26 à Adarar et enfin 36 degrés, ce sera la maximale à Borde, Badumurtar et Ringzem. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien le ciel restera plutôt couvert. À Londres, Paris, Bordeaux, Madrid, Lisbonne, on notera des averses à Marseille ainsi qu'à Rome, Bucarest, un ciel dégagé à Helsinki. Et puis côté Mercure, on notera 3 degrés à Prague, 2 degrés seulement à Oslo ainsi qu'à Berlin, 5 à Berne, 17 à Rome, 21 degrés à Athènes, 2 degrés seulement à Bucarest, 15 à Marseille, 7 degrés à Paris, 9 à Bordeaux et enfin 11 degrés à Madrid. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3, www.météo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, déjà les pluies sont reparties. On va attendre donc le prochain épisode de pluie. En attendant, bonne journée Mina. Bonne journée. Et puis on vous retrouvera à midi, 19h aussi également. Tout de suite, c'est le Flash d'Information, présenté par Najma Harj. Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans l'actualité, 3e réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'Union Européenne. C'était hier à Alger au ministère de l'Énergie. Les deux parties ont établi une feuille de route pour renforcer leur partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie pour les prochaines années. L'Algérie, dans ce cas, encourage les investissements européens dans les secteurs du gaz naturel, des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. L'humanité a célébré hier la Journée internationale des droits de l'enfant et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui a focalisé cette année sur le droit d'accès à l'éducation en vue d'une paix durable dans le monde. L'Algérie, qui a signé toutes les conventions pour la protection des droits des enfants, a célébré cette journée en renouvelant son engagement vis-à-vis de l'UNICEF qui a salué en effet cet engagement continu de l'Algérie. L'Algérie, qui œuvre constamment à assurer la protection de l'enfance et lui faciliter l'accès aux services, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la prise en charge sociale. Et puis, dans l'actualité prévue aujourd'hui, une inauguration de la cinquième édition du Salon de la sous-traitance organisée à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 novembre prochain au Palais des expositions à Alger. Et puis aussi, tenue de la 16e édition du Salon international des travaux publics organisée aussi à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25, toujours au Palais des expositions à Alger. Et signature est prévue dans ce cadre d'un accord entre les ministères du commerce et des travaux publics en marge du Salon international des travaux publics, donc à Dar El-Jazair, toujours au Palais des expositions. Et à Drar se tient la septième édition du Colloque national sur la Syrah Nebeouia, la rencontre qui traitera du droit coutumier et de sa contribution à la préservation de la stabilité sera animée par des universitaires de différentes régions du pays. Voilà les principaux titres de l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Youssef Bouraba, représentant du ministère de l'Industrie et des Mines. M. vous êtes directeur général de la veille stratégique et des systèmes d'information. Bonjour, bienvenue à vous. Pourquoi la veille stratégique d'abord ? D'accord, on va commencer par cette thématique. D'abord, permettez-moi de vous dire bonjour à l'ensemble du staff. Et bien sûr, je profite de cette occasion pour souhaiter au peuple algérien et à la nation musulmane un bon maoulid de Nebeoui. Merci à vous aussi. Merci beaucoup madame. Pourquoi la veille ? La veille stratégique, elle est conçue comme étant un œil sur l'environnement de l'entreprise et sur l'environnement de l'économie algérienne d'une manière générale. Notre direction générale interpelle certaines manifestations, certaines déclarations qui ont un impact sur l'économie algérienne et on transforme ça en note de veille pour M. le ministre afin qu'il puisse prendre des décisions au niveau du ministère de l'Industrie ou bien au niveau des entreprises industrielles. Donc vous êtes à l'écoute de tous les secteurs, c'est ça ? Exactement. On est à l'écoute de l'environnement, de tout ce qui se passe pour l'environnement de l'économie algérienne. Et qu'en est-il des systèmes d'information statistiques ? Vous procédez à des études ? Vous faites comment ? Oui, on procède plutôt à des enquêtes. Le système d'information dont on veut parler, c'est un peu un système d'information statistique. Il est évident que pour l'instant, on n'arrive pas à faire une interopérabilité, interaction entre les bases de données qui sont au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines. Ce sont des bases qui existent et qui sont très opérationnelles et qui répondent aux sollicitations des responsables et même des autres départements ministériels. Mais on a cet handicap par rapport à l'interopérabilité et l'interaction entre ces bases de données. Je vais vous rassurer parce que ce problème, Inch'Allah, il va être réduit ou bien disparaître carrément avec le nouveau matériel qui est installé au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines et que M. le ministre de l'Industrie et des Mines a bien voulu inaugurer il y a une vingtaine de jours avec un débit très élevé et un matériel qui répond aux normes internationales. Donc c'est en quelque sorte une mise à jour d'informations et aussi vous êtes un peu à l'écoute de tous ces industriels pour être réactifs par rapport à l'actualité nationale, régionale et internationale. C'est cela ? Très bien. Très bien. C'est un peu ça. C'est un peu driner un peu l'information à travers le monde et d'en faire un élément important pour agir. Des orientations par rapport à cela. Voilà. Pour agir au temps opportun. Très bien. M. Bouhrabat, il y a aussi une stratégie nationale mise en place par les pouvoirs publics, une stratégie industrielle. Donc quelles sont les mesures, voire le processus pour amorcer la diversification économique ? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de lancer un appel. Oui, c'est que M. le ministre de l'Industrie et des Mines n'a pas cessé de le dire. C'est d'inviter les opérateurs économiques, parce qu'on parlait tout à l'heure de bases de données, d'inviter les opérateurs économiques à aider les directeurs de l'industrie et des mines dans le cadre de l'élaboration de leur enquête au niveau local et par le biais du renseignement du questionnaire qui est mis à leur disposition. Ça ne peut qu'être bénéfique à tout le monde, au ministère de l'Industrie, pour les analyses et les tendances. Oui, et les tendances de l'économie nationale, d'ailleurs, qui vont être publiées sur nos sites, et seront à la disposition de l'ensemble des opérateurs économiques. Et d'autre part, c'est protéger un peu la production nationale à travers la substitution aux importations. Il faut qu'on sache exactement la production, notre production nationale physique et valorisée pour pouvoir faire face à cette substitution des importations. – Et pourquoi ce manque de coopération de la part des opérateurs économiques ? – Elle a plusieurs origines, mais je pense que c'est un peu la méfiance par rapport aux données, par rapport aux bilans. Mais le ministère de l'Industrie et des mines ne touche pas à cet aspect. C'est spécifique et c'est surtout statistique. – Très bien, donc on revient à la stratégie industrielle. – À la stratégie industrielle, oui. Pour répondre à cette première question, il est nécessaire de rappeler un peu le contexte de l'économie algérienne qui dépend exclusivement des hydrocarbures. Cette situation qui risque d'être très fragile pour les équilibres internes et externes de notre économie. Cela, cette manière de voir, a interpellé les pouvoirs publics pour pouvoir mettre en place des politiques allant plus, orientées plus vers une plus grande diversification de l'économie. Désormais, compter sur un monoproduit, qui est l'hydrocarbure, constitue actuellement un risque majeur pour l'économie nationale. La dernière chute des prix de pétrole, on est la preuve. Cette manière de procéder, bien sûr, doit être concrétisée à travers des politiques et des mesures visant à amorcer, justement, pour revenir à la question, des phases de développement économique fondées surtout sur la création de richesses autre que le revenu des hydrocarbures. – Et qu'est-ce qu'on entend par la création de richesses ? On en parle tout le temps, on a l'impression que c'est toujours le même discours qui revient. Il faut faire quoi ? – La première entité de création de richesses, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui produit et qui vend et qui exporte aussi. La création de richesses provient de cette activité des entreprises. – D'abord, il faut relancer la production nationale dans ce cas-là. – Justement, j'y arrive dans les plans qui vont être développés ci-dessus. Parmi les objectifs de la performance, pour revenir un peu aux objectifs de la performance économique recherchée, on dénote la relance de l'investissement, là je rentre dans le vif des sujets, à travers la loi sur l'investissement, la dynamisation des PME à travers la promulgation de la loi sur la PME, la valorisation du potentiel industriel existant à travers la réorganisation, justement, on parlait de l'entreprise, la réorganisation du secteur public marchand et on peut citer également la promotion de la production nationale à travers les barrières tarifaires et non tarifaires. – C'est-à-dire les barrières tarifaires ? – Les barrières tarifaires, ça c'est un peu les taxes douanières qui vont être, et non tarifaires, c'est un peu le système de quota. – Et vous, votre rôle pour relancer la production nationale, il est où ? – Justement, notre rôle, je vous ai parlé tout à l'heure de la constitution de la base de données sur la production physique nationale, ce qui est très important et que d'ailleurs, M. le ministre insiste beaucoup, pour pouvoir faire face justement à cette substitution, qui sont en temps aux importations. On ne peut pas faire arrêter d'importer certains produits alors qu'on ne connaît pas notre production nationale. On risque des fois de se tromper sur certains produits et revoir un peu notre feuille de route et revoir la liste des produits qui vont être suspendus. – Parlons de la liste, quels sont les secteurs les plus productifs par rapport aux produits nationaux ? – Oui, il y a l'agroalimentaire surtout, il y a les matériaux de construction à travers les ciments, il y a aussi le textile et il y a aussi l'acier prochainement. D'ailleurs, je vais développer un peu ce... – On a des indications chiffrées, monsieur ? – Non, pour l'instant, je n'ai pas des indicateurs chiffrés. – Et pourquoi on n'est pas au stade de l'épanouissement ? Pourtant, on a toutes ces potentialités. Pourquoi on n'a pas de retour d'expérience ? – Justement, c'est là le rôle de l'entreprise. On est dans un environnement concurrentiel, des fois déloyal par rapport aux importations. C'est d'abord régler ce problème qui est vraiment primordial pour les entreprises nationales et j'en suis sûr qu'on ira de l'avant petit à petit par rapport au règlement de ces contraintes. – Et dans ce cas-là, il faudra peut-être booster l'investissement et améliorer davantage le climat des affaires ? – Justement, justement. D'ailleurs, le climat des affaires, le ministère de l'Industrie préside et il est aussi le secrétariat technique d'un comité qui a été installé en 2013 qui suit le climat des affaires par rapport à l'ensemble des secteurs et les actions qui sont entreprises dans cette optique. – Et est-ce que vous discutez un peu avec les entrepreneurs et vous les rencontrez par rapport aux difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Est-ce que vous prenez en charge leur doléance histoire d'améliorer ce climat d'affaires ? Peut-être, pourquoi ça ne marche pas ? Il est où le problème ? – Le climat des affaires, ce n'est pas qu'il ne marche pas. Il avance un peu moins rapide ce qu'on veut vraiment qu'il soit. – Et pourtant, vous disiez dans la politique et les mesures mises en place qu'il y a une politique très encourageante et que tout est mis en place pour se faire. Et qu'est-ce qui se passe alors ? – Exactement, madame, je vais vous donner une preuve que les choses commencent à se voir plus clairement. C'est que l'Algérie a gagné neuf places dans le classement du doing business récemment. – Ça fait déjà des années qu'elle n'a pas gagné autant de places. – Ça fait combien d'années ? – Ça veut dire au moins trois, quatre années que l'Algérie n'a pas fait ce saut de gagner des places en matière de… Et c'est une organisation qui traite du climat des affaires au niveau mondial. Ce qui fait, le climat des affaires en Algérie commence à avoir le jour. C'est vrai qu'il va doucement, mais quelques réalisations, d'ailleurs je vais les citer tout à l'heure, ont été réalisées. – Aujourd'hui, le produit algérien est en train d'essayer de conquérir des marchés internationaux. Quel est votre avis par rapport à cela ? Est-ce qu'à long terme, quelle vision selon vous ? – Oui, madame, parmi les avancées que j'étais en train de citer tout à l'heure, c'est par exemple en matière d'agroalimentaire, les produits algériens ont commencé à être exportés à l'ensemble des pays africains. C'est vrai que peut-être la concurrence est plus rude au niveau international, au niveau européen, mais on commence déjà à amorcer ce processus par rapport aux pays africains. Il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a aussi l'exportation du ciment qui a été effectuée dernièrement, l'électroménager et bientôt avec l'usine de Blara pour l'acier et le textile avec le complexe de réaliser, incha'Allah. – Incha'Allah, et aussi d'autres produits, surtout les produits agricoles. – Oui, oui, surtout les produits agricoles. J'ai parlé de l'agroalimentaire tout à l'heure par rapport à ces produits, ils commencent quand même à faire une avancée considérable je vous ai dit, ça commence à toucher dans un premier temps les pays africains. Ou un dispositif, parce qu'attention, l'acte d'exporter actuellement est devenu un métier. Et il faut le dire aussi, pour un premier temps, on ne sait pas tellement exporter notre produit. Et des fois, il est très concurrentiel par rapport à d'autres produits au niveau régional et par rapport à nos voisins. – Mais aujourd'hui, il y a des formations pour les exportateurs algériens qui sont dispensés par le ministère du Commerce justement pour accompagner les opérateurs économiques. – Exactement, madame, c'est parce qu'on est conscient de cette contrainte que plusieurs programmes, même avec les programmes de l'Union européenne, qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir faire imprégner ces exportateurs à l'acte d'investir, quand je vous ai dit qu'il devient vraiment un métier. – D'accord, très bien. Des perspectives peut-être de votre direction, veille stratégique et système d'information, tout cela pour relancer le produit national, monsieur ? – Oui, il y a plusieurs perspectives envisagées à court et à moyen terme. On peut d'ailleurs citer le renforcement de la sous-traitance mécanique. Et là, il s'agit d'encadrer cette activité structurante en veillant au respect du taux d'intégration, parce que là aussi, il faut bien le souligner, et il est très important de respecter le taux d'intégration par rapport à certains produits, et prévu d'ailleurs par le dispositif lui-même. Il y a aussi la valorisation des ressources naturelles à travers un redéploiement du secteur minier, un secteur minier qui est très porteur et qui recèle des gisements vraiment, vraiment importants, par rapport, non seulement par rapport au secteur de l'industrie, mais il peut aussi drainer les autres départements ministériels et les autres secteurs. – Pardon, je vous interromps rapidement. Il y a un grand projet justement par rapport à cela, celui de Tébessa. Vous voulez en parler ou pas ? – Je n'ai pas une idée sur… – D'accord, très bien. Oui, on continue dans la perspective des projets. – Je voulais ajouter par rapport aux perspectives l'amélioration du climat des affaires, par rapport, vous l'avez bien cité tout à l'heure, par rapport aux orientations découlant de la publication du décret exécutif 15-18 qui identifie les réformes économiques structurelles en mettant en œuvre l'amélioration et la qualité des services et la simplification des procédures. Ça c'est pour la période 2018-2020. – Tout ça c'est des perspectives à travailler à l'avenir, – Pour booster le produit national et l'imposer tant au niveau national qu'international. – Oui, exactement madame, c'est un peu ça. C'est l'objectif principal pour lequel le ministère de l'Industrie déploie beaucoup d'efforts. – Écoutez, espérons qu'avec toutes ces politiques mises en place, l'économie algérienne arrivera à son apogée et à décoller surtout. Merci M. Bourraba d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je vous retrouve dimanche prochain, soyez toujours le bienvenu, c'est à vous, Amel. – Merci beaucoup Najma, merci aussi à votre invité. Et puis on continue notre émission, on vous invite à une petite balade à travers la belle région de Wargla. On se retrouve juste après avec notre invité. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Voilà, de retour sur le plateau, nous allons parler tout de suite d'entrepreneuriat au féminin. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Leïla Akli. – Bonjour. – Bonjour. – Elle qui est déjà, Marla Habibik, en tout cas, très heureuse. Vous vous retrouvez à chaque fois, comme à chaque fois, puisque vous êtes toujours une des leaders aussi de l'entrepreneuriat féminin. – Merci. – Vous même vous représentez la femme active dans notre société et vous avez à votre tête aussi plusieurs employés qui travaillent au quotidien pour la réussite aussi de différents projets, donc dans la communication et autres. Et cette fois-ci, vous revenez avec un beau projet encore une fois. Vous êtes aussi ambassadrice de ce mouvement web, ça s'appelle WED. – Ça s'appelle WED, c'est le Women's Entrepreneurship Day. Donc c'est un programme international qui est célébré dans 144 pays de par le monde. Il permet l'autonomisation, il permet de démontrer qu'il y a un leadership féminin un peu partout dans le monde, donc on ne fait pas car, on fait partie aussi de ce mouvement. Il était important que nous, en Algérie, nous intégrions ce mouvement pour justement montrer qu'il y a des femmes leaders en Algérie qui sont capables de mener des business, mais pas qu'eux, donc qui sont capables d'être à la tête de grandes entreprises publiques ou privées. – Bien sûr. – Et surtout, de montrer qu'il y a énormément d'opportunités dans notre pays et que c'est vraiment le moment de commencer à investir dans autre chose que les hydrocarbures. – Exactement. – Et pourquoi pas, nous les femmes aussi, hein, donc la moitié de la… – Oui, investir ce domaine-là aussi, pourquoi pas, parce que les femmes sont partout aujourd'hui. Il n'y a pas de métier exclusivement masculin ou féminin, bien au contraire, aujourd'hui, la femme s'impose dans la société, en politique et un petit peu partout. Et aujourd'hui, elle est la force vive de notre société. – Tout à fait. En fait, on a toujours, la femme algérienne a toujours joué un rôle primordial et majeur dans toutes les transformations de notre pays. Quel que soit l'enjeu, on a toujours fait partie de la solution. Et ce n'est pas une exception. Aujourd'hui, notre pays est face à un enjeu, à un challenge extraordinaire, qui est donc de sortir de cette dépendance des hydrocarbures, d'investir de nouvelles industries. Et il est clair qu'il va falloir compter avec nous, qu'il va falloir que nous nous retroussions tous les manches, hommes et femmes. Donc, il n'y a pas d'exception. Pour l'atteinte de cet objectif, il faut tous travailler ensemble pour que nous puissions développer cette économie hors hydrocarbures dont notre pays a besoin pour se défaire. C'est ça. Vous avez été très courageuse, vous aussi, pour vous lancer seule. Et aujourd'hui, vous avez donc l'habitude de travailler. Vous êtes vous-même été remarquée en tant que femme leader dans la société. Et vous avez eu le temps de jauger la société et le potentiel féminin qui travaille sur le terrain. Tout à fait. Alors, mon entreprise existe depuis six ans maintenant. On collabore avec tous les médias. On a la chance de travailler avec tout le monde. Nous sommes derrière la communication de beaucoup de grands événements en Algérie. Et aussi, nous sommes derrière la communication corporative de beaucoup de grandes entreprises. Nous avons réfléchi dans l'agence. On a dit comment utiliser notre métier, nos prédispositions, nos capacités pour servir la société et apporter quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les mois, nous travaillons gracieusement pour des associations. Nous le faisons assez régulièrement. Vous êtes la marraine de Start-up Week-end, c'est ça ? Tout à fait. Donc, moi, j'ai fait HEC. Oui. Et sur un programme qui s'appelle InJazz, je vais souvent dans les universités. Et je me suis rendu compte qu'il y avait moins cette flamme. Quand j'étais à l'université, je savais déjà ce que je voulais faire plus tard. J'avais un plan de vie. Et je me suis rendu compte que les étudiants d'aujourd'hui avaient de moins en moins de motivation et puis de projection. Et donc, je me suis dit, on a commencé par mon université. Donc, on a commencé à HEC. Donc, j'y vais régulièrement, moi et tous mes amis. Et des groupes, voilà. Donc, on se... Vous essayez de mobiliser les troupes, c'est ça ? En fait, à ce qui paraît, je sais bien faire ça. Ah ben, tant mieux. Vous n'avez pas eu les titres et les récompenses pour rien, on peut dire. Donc, en fait, on s'est mobilisés. C'est comme pour cet événement. Cet événement est la résultante d'une forte mobilisation de beaucoup de femmes d'entreprise. Pas que de femmes d'entreprise. Il y a aussi beaucoup d'experts, d'entreprises qui se sont mobilisées avec nous pour pouvoir réaliser cet événement. La Hulaya d'Alger nous a offert la salle, nous a soutenues. Le ministère de la Solidarité aussi, qui vous a toujours accompagnées la première fois. Exactement. Ils essayent toujours de nous accompagner. L'enjeu est très important. Donc, nous, au début, on s'est dit peut-être que ça ne va peut-être pas prendre. Et puis, en fin de compte, vraiment, il y a une très, très forte mobilisation. On a beaucoup d'inscriptions. Beaucoup de personnes nous appellent depuis une semaine pour venir. Je tiens à dire que la conférence est gratuite. Elle est ouverte à tous. Donc, s'il y a un intérêt, il faut venir pour échanger. L'idée, c'est vraiment de créer la conversation et de montrer qu'il y a, un, un leadership féminin en Algérie, qu'il existe. Il existe. On peut le certifier. Parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs aussi des médias, on en reçoit pas mal. On reçoit, vous avez parlé des jeunes démotivés. Quelquefois, on est étonné de voir des jeunes universitaires, femmes justement, très, très, très imprégnées, très au courant de ce qui se passe dans la société et qui veulent réellement faire des choses dans la société. En fait, il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de porteuses de projets dans le digital, dans l'innovation, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est quelque chose de transversal. Ça touche toutes les industries. Toutes les industries. Nous avons rencontré des porteuses de projets qui ont développé des solutions pour l'agriculture, qui ont développé des solutions pour le voyage. Pour la traduction. Pour la traduction. Mais vraiment, il y a énormément de... C'est pour ça que nous, en tant que société civile, on doit s'engager. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans le pays. Oui, l'État algérien met beaucoup de moyens dans l'éducation, dans la formation, etc. Nous, nous devons, en tant que chefs d'entreprise, prendre le relais après pour que justement ces jeunes puissent concrétiser leur rêve parce qu'ils ont besoin de financement. C'est ça. Les banques ne comprennent pas encore très bien comment financer les start-up et ces projets innovants. Donc, c'est à nous, chefs d'entreprise, qui avons justement... Qui connaissant le... Cet univers. Cet univers. De prendre le relais, de prendre sous notre aide. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui le font aujourd'hui. Exactement. Qui financent des start-up, qui accompagnent. Juste l'accompagnement déjà, c'est très important. Notamment Faderco ? Oui. Puisque vous les citez dans votre communication. Oui, en fait, il faut financer ce type de programme. Donc, il faut financer ces conférences. Il est important que des grands groupes comme ça puissent s'investir avec nous et créer cet espace d'échange. Parce que c'est comme ça que nous allons avancer. C'est comme ça que nous allons planter dans la graine des gens qu'on peut faire autre chose et qu'il y a des opportunités. Tout à fait. Nous les avions reçus lorsqu'ils avaient eu le prix à l'international, donc les prix à l'export à l'international. Ils étaient venus nous parler justement de l'importance de la formation des jeunes au niveau universitaire pour justement avoir cette matière grise prêt à l'emploi carrément dans les entreprises aujourd'hui. Tout à fait. Et pourquoi pas renforcer encore une fois le travail de ces jeunes. Il faut absolument créer des ponts entre l'université et l'entreprise. Ça, c'est primordial. Il faut ouvrir ses portes aux étudiants. Il faut prendre des stagiaires. Nous, on le fait chaque année. Non seulement, on ouvre nos portes à des stagiaires, mais nous accueillons aussi d'autres programmes comme InJazz. On a fait des Jobs Shadow, par exemple. Donc, on ouvre l'agence pendant une journée à 15, 20 étudiants qui viennent découvrir nos métiers. Donc, ça leur permet aussi de se projeter dans d'autres métiers parce que les relations publiques 2.0, ce n'est pas vraiment ce qu'on enseigne dans les universités. Donc, ça permet de voir qu'avec une licence d'HEC, on peut faire d'autres choses et évoluer, etc. Donc, il faut créer des ponts. C'est le plus important. C'est justement donner confiance à ces jeunes pour pouvoir être plus indépendants et ils aient plus d'affirmation dans ce qu'ils vont faire. Mais vous savez juste le fait d'aller dans l'université et de raconter son parcours. Déjà, c'est créer un pont. Parce que quand on est sur les bancs de la fac, on n'imagine pas ce qu'on peut faire avec son diplôme. Ou on se dit, oui, je suis architecte, je vais juste créer des plans. Maintenant, parce que moi, j'ai une licence en commerce international. Donc, ça n'a rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui. Mais ça m'a armée, ça m'a appris le fait de comment faire des recherches. Ça m'a permis d'apprendre, d'être curieuse, etc. Donc, au fait, c'est une première étape. Mais ça peut ouvrir beaucoup d'autres portes derrière. Et quel que soit ce qu'on peut dire, moi, je suis un enfant de l'école publique algérienne de A à Z. C'est ça. Et ça ne m'a pas freinée. Ça ne m'a pas du tout. Donc, je pense que... On a eu des réussites partout, à l'international. Ils ont été des fruits de l'école algérienne. Nous, on a rencontré sur des conférences, M. Mnickchi ou... M. Mnickchi qui est à la NASA, il faut l'appeler. M. Mnickchi qui est à la NASA. M. Zerouni. M. Mnickchi, Habba, on a eu la chance de les rencontrer sur des conférences. Ce sont des personnes qui ont fait l'école algérienne, donc l'université algérienne. M. 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 L'université algérienne. M. 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 Et qui ont continué à évoluer à l'international et qui reviennent très souvent pour partager leur expérience. M. 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 Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a investi en nous. M. 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 Et il faut retourner ça. M. 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 Il faut être de bons citoyens et ne pas toujours compter sur les autres. M. M. Et prendre les choses bras le cœur et faire des choses. M. M. Donc, voilà. C'est exactement ce qu'on essaye de faire avec cette conférence. M. M. On veut créer un débat. M. M. On veut aussi montrer aux jeunes qu'il y a la possibilité de faire beaucoup de choses en sortant de l'université et pas que. M. 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 Il y a quelques mois, nous avions organisé une très belle conférence à Boussahada sur l'entrepreneuriat en milieu rural. M. M. Et il y avait de très, très belles réussites. M. 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 J'aimerais citer un très bel exemple qui m'a vraiment touchée. M. M. Ce sont des femmes qui se sont réunies à Tiziouzou qui sont toutes dans la chaîne de valeur, donc la transformation du lait. M. M. Et pour pouvoir contrôler les prix, les coûts et le réseau de distribution, elles se sont unies. M. M. Et donc, elles font toutes, elles sont dans toute la chaîne. M. 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 Donc, il y a une éleveuse, quelqu'un qui collecte et qui transforme, quelqu'un qui fait les cartons et les boîtes et quelqu'un qui distribue. M. Et elles sont absolument extraordinaires, surtout que la leader a moins de 30 ans. M. M. Elle est juste magnifique. M. M. Elle est venue à la conférence avec une très, très belle robe cabile jaune. M. M. Elle était lumineuse. M. Elle était lumineuse par son intelligence, par sa force, par son implication. M. 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 Et j'espère que sur cette conférence aussi, on pourra rencontrer comme ça des... M. 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 Vous allez en avoir beaucoup d'ailleurs. M. M. Alors, cette conférence va avoir lieu le 24. M. M. Alors, c'est le 24 novembre. M. M. À la salle de la Wilaya d'Alger. M. M. Il y a 500 places. M. Donc, on accepte tout le monde. M. M. Donc, il y a de la place. M. M. C'est gratuit. M. M. Donc, tous ceux qui sont de près ou de loin en rapport avec l'entrepreneuriat féminin... M. M. Qui se projettent, qui veulent... M. M. Participer. M. M. Exactement, peuvent participer. M. M. Les panels, on a essayé de créer des panels... M. M. Quatre panels. M. M. Quatre panels avec un cinquième. M. M. C'est mon coup de cœur. M. C'est pour montrer le leadership féminin. M. Donc, il y a des femmes d'entreprise qui sont dans le public ou dans le privé qui vont venir parler de leur parcours. M. M. Donc, il y a la PDG du groupe Cital qui, pour moi, est un très, très beau modèle de réussite. M. Le groupe Cital est une entreprise publique-privée. M. M. Donc, qui est l'entreprise qui assemble les trameaux en Algérie. M. Donc, c'est très technique. M. M. Très technique. M. Très, très technique. M. Donc, qui est donc public-privé Alstom Algérie. M. Donc, qui est donc portée. M. Donc, la présidente du conseil de direction est une femme qui est jeune, qui a un très, très beau parcours. M. Donc, on va venir parler de son histoire. M. Il y a la directrice générale de la PME-PMI du ministère de l'Industrie qui est dans plusieurs conseils d'administration, qui a été DG de plusieurs entreprises publiques aussi qui va venir parler de son parcours. M. Il y a la DG de Engie en Algérie qui va venir parler de son parcours. M. Donc, voilà. M. Des exemples comme ça. M. Des exemples comme ça. M. Et vous prenez donc dans la société, dans cette manne économique. M. Exactement. M. Vous voyez, c'est des domaines totalement différents. M. Et ce sont de vraies réussites algériennes où on peut vraiment se projeter, on peut s'identifier, on peut être inspiré par ces parcours. M. Donc, ça, pour moi, c'est le panel le plus important. M. Tout à fait. M. Et donc, les panels que vous avez cités sont tous aujourd'hui portés sur l'avenir de notre pays, l'avenir économique de notre pays. M. Le tourisme. M. Vous avez parlé aussi du système informatique et digital. M. Voilà, de tout ce qui est digital. M. Nous allons parler de sous-traitance industrielle. M. C'est ça. M. Aujourd'hui, s'il y a des gros champions qui viennent s'installer en Algérie, il faut créer pour eux un tissu industriel. M. Si on fabrique de l'automobile, si on fabrique des tramways, M. Il faut autour des petites PME, PMI qui vont fournir des plaquettes de frein, des poignées, du cuir. M. Donc, en fait, ces industries vont drainer derrière beaucoup de petites PME, PMI qui vont pouvoir se développer autour. M. D'ailleurs, il y aura le président de la bourse de sous-traitance qui va venir parler de ces opportunités. Cital va annoncer plusieurs appels d'offres. M. Très bien. M. Donc, ils vont lancer les appels d'offres pour inviter les personnes qui veulent sous-traiter. M. Et puis là, c'est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas dans le descriptif, il n'y a pas... M. Féminin, masculin, voilà. Genre. M. Voilà, exactement. M. Il n'y a pas ça. M. Donc, tout le monde peut vraiment répondre et participer aux appels d'offres. M. Donc, la sous-traitance industrielle, le digital. M. Comme je l'ai dit, c'est vraiment... M. L'économie verte aussi. M. L'économie verte. M. L'économie verte. M. C'est aujourd'hui une des industries qui prend de l'ampleur aujourd'hui. M. Tout à fait. M. Tout à fait. M. Et on a un très bel intervenant sur ce panel. M. C'est l'ambassadrice de Suède qui va venir parler de l'exemple parce qu'au fait, la Suède a aujourd'hui réalisé... M. Enfin, a terminé son plan sur la transition énergétique 12 ans avant la deadline. M. Donc, c'est très important. M. Et donc, voilà, on va vraiment avoir des gens qui ont un niveau très, très, très important, très élevé qui vont venir partager leurs expériences, l'expérience de leur pays et donner donc de nouveaux modèles économiques. M. Ils sont leaders dans leur catégorie, ils sont leaders aussi dans leur savoir-faire et ils rapportent ce savoir-faire. M. Ils racontent aussi, comme vous le dites, leur expérience pour pouvoir enrichir cette rencontre. M. Tout à fait. M. Mais nous, alors, le brief qu'on leur a donné, alors, il n'y a pas de VIP, il n'y a pas... M. Nous, on est une conférence de partage. M. On a envie que les gens... M. S'inspirent. M. Voilà, s'inspirent. M. Donc, il n'y aura aucune barrière. M. Tout le monde pourra échanger, tout le monde pourra participer. M. Ce qu'il y a de bien dans cette salle de conférence, c'est que toutes les chefs sont équipées d'un micro. M. Donc, tout le monde peut vraiment intervenir, donner son avis. M. Prendre la parole. M. L'idée, c'est vraiment de créer cette conversation et de passer à une étape supérieure quand on parle à l'entrepreneuriat féminin. M. Moi, je viens du service. M. Je ne dis pas que le service n'est pas bien, mais il faut passer à d'autres industries. M. Aujourd'hui, c'est important d'investir d'autres marchés. M. Alors, depuis la première édition, 2016, vous avez eu quoi en retour ? M. Est-ce qu'il y a eu des échanges plus de femmes leaders aujourd'hui ? M. En fait, déjà, il y a un vrai changement dans l'opinion publique. M. C'est très important. M. Parce que le premier frein de l'entrepreneuriat féminin, M. C'est le regard de la société. M. C'est culturel. M. C'est culturel parce qu'on se dit « Si jamais je crée mon entreprise, je ne vais peut-être pas me marier parce que vous savez que dans notre société, c'est très important ou je ne vais peut-être pas m'en sortir avec mes enfants. » M. Aujourd'hui, il y a des modèles. M. Une des intervenantes est enceinte. M. Elle nous a dit « Je suis à mon dernier mois. » M. Elle va quand même venir pour raconter son parcours. M. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut faire tout. M. On peut être une maman, M. On peut être une épouse, M. On peut avoir des enfants et réussir dans l'entrepreneuriat. M. Il y a des modèles. M. Ça existe. M. Exactement. M. Alors, pourquoi ? M. Il faut absolument se mettre dans un petit carton et dire « Voilà, c'est soit je suis entrepreneur, soit je réussis ma vie de femme. » M. Et ne pas penser, comme vous le disiez tout à l'heure, au genre. M. Il faut penser justement à l'économie du pays. M. Encore une fois, faire quelque chose et contribuer à la réussite économique de son pays. M. Tout à fait. M. Je pense que c'est… M. Moi, je ne suis pas une personne très politique. M. Moi, je suis dans l'économie. M. Et je me dis que même si on n'est pas dans la politique, il faut quand même avoir un engagement social et sociétal. M. Et ça peut être ça. M. Ça peut être un engagement envers l'économie nationale, la création de valeurs. M. Vous savez, le PMI, c'est le plus gros recruteur algérien. M. C'est ça. M. Enfin, partout dans le monde, de toute façon. M. Donc, chaque petite entreprise qui se crée, crée de l'emploi, fait vivre des familles, dynamise l'économie nationale, donc crée de la valeur. M. Donc, plus on sera nombreux, et plus notre pays se portera mieux. M. Exactement. M. Alors, vous attendez plus de 500 participants, c'est ça ? M. C'est le nombre de places que nous avons. M. Et donc, il y aura véritablement un échange, carrément, M. Oui, en fait, le public est très éthlectique. M. Donc, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des personnes qui représenteront différentes organisations et ONG. M. Et surtout, il y aura beaucoup d'étudiants. M. Nous avons mobilisé les universités grâce au programme Semaine d'entrepreneuriat, Global Entrepreneurship Week, le programme porté par Mme Rajdi, qui nous a rejoints dans cette aventure, qui est notre partenaire pour l'organisation de cette conférence. Nous avons tenu à les avoir avec nous, parce que justement, nous voulons des étudiants dans la salle, nous voulons que les jeunes aujourd'hui s'inspirent de ces réussites, et surtout, qu'ils puissent voir qu'il y a des opportunités. M. Et justement, comme c'est un programme qui est en tout cas célébré partout dans le monde, dans 144 pays, c'est cela ? M. Oui, c'est ça. M. Alors, la façon de faire est différente ? Ou justement, est-ce qu'il y a un canevas qu'on doit respecter ? M. Alors, pas du tout. On nous laisse beaucoup de liberté, on nous laisse la possibilité de nous adapter aux thématiques du pays. M. D'accord. M. L'idée, c'est de créer cette conversation. Voilà, c'est ça le brief. M. Le brief, c'est de créer cette conversation partout dans le monde, durant cette journée. D'ailleurs, elle est aussi célébrée aux Nations Unies, donc le WED prend la parole ce jour-là pour parler de ce qu'il faut faire et surtout de créer cette conversation, de dire, un, on a un leadership féminin, il existe, quel que soit le domaine d'activité, et de deux, on peut investir n'importe quel marché, n'importe quel domaine d'activité. M. Exactement. M. En tout cas, bonne chance pour cette belle journée. M. Ça sera donc le 24. M. On rappelle donc que ça commence à partir de 8h, l'arrivée bien sûr des invités, et puis c'est toute la journée. M. C'est jusqu'à 15h. M. 15h, voilà. M. Donc après, on libérera les gens et on les laissera, j'espère, avec toutes ces idées dans la tête, aller chercher de nouvelles choses. M. Prêt à investir. M. J'espère. M. Inch'Allah. M. Avec bien entendu des opportunités avec des entreprises qui pourront aussi les aider et leur donner des ailes pour pouvoir concrétiser leurs projets. M. J'espère. M. Voilà. M. Voilà, bon courage. M. À bientôt. M. Merci. M. Merci à vous. M. Eh bien, on continue notre émission. M. Je vous invite à suivre ce reportage qui est signé Jazia Bayou, qui nous fait la découverte de la crèche Sophia. M. On se retrouve juste après. M. Apprendre tout en jouant est la politique entreprise par les jardins d'enfants et les crèches relevant de l'épique fresco de la huilaya d'Alger. M. Située en plein centre-ville, la crèche du jardin Sophia est l'une de ses structures les plus sollicitées par les parents. M. L'épique fresco a 46 jardins et crèches dans celui-là au jardin Sophia. M. Nous avons beaucoup de demandes. M. Ici, par exemple, nous avons 84 enfants inscrits et répartis sur 4 sections. M. Les moins de 3 ans, la petite section, la moyenne et la grande section. M. 46 jardins d'enfants et crèches publiques au niveau de la huilaya d'Alger, un envoi insuffisant pour répondre à toutes les demandes d'inscription. M. Les plus sollicitées de la ville nous couvrons 28 communes et 12 circonscriptions administratives avec au total une capacité d'accueil de 5 830 places pédagogiques. Nous faisons en sorte que nos enfants apprennent tout en jouant. C'est pour cela que nous avons aménagé de grands espaces. M. Les plus sollicitées de l'enfant à travers ces structures, l'épic presco de la huilaya d'Alger veille au développement de la personnalité de l'enfant et à l'épanouissement de ses facultés et aptitudes, tout en le préparant à l'école primaire. Voilà, donc autour, sur le plateau, après les femmes, nous avons vu les enfants et nous allons parler, bien sûr, de cette franche de la société qui est très importante. Hier, nous célébrions la journée internationale de la Convention des droits des enfants. Et pour nous en parler ce matin, qui mieux que M. Harar, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ça va très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas passés ensemble sur le plateau. Effectivement. Mais il y a toujours des moments et des opportunités. Exactement. Alors, vous êtes à la tête du réseau NADA, un des réseaux les plus importants ici en Algérie pour la défense des droits des enfants et pour justement la prise en charge des souffrances des enfants. Aux côtés d'autres organisations, le ministère et surtout l'organe de la protection et de la promotion de l'enfant. Effectivement. Vous travaillez bien sûr en corrélation. Alors, hier, c'était une journée très festive parce que c'est tombé avec le maoulé de Nabawi-Sherif. Et c'est bien. Et c'est très bien. Pour les enfants, ils ne sont pas heureux. Eux étaient très heureux. Pas tous les enfants ont la chance d'être épanouis, sereins, dans une famille équilibrée, etc. Il y en a, bien sûr, qui sont en souffrance. Et c'est pourquoi vous vous battez. Malheureusement. Donc, c'est un moment très fort qui permet un petit peu de mettre la lumière sur la situation des droits de l'enfant et par rapport à l'engagement de notre pays dans cette convention internationale. C'est un engagement qui est venu depuis des années. Mais l'Algérie, elle a investi les droits de l'enfant. Très tôt. Très tôt. Depuis l'indépendance. Donc, aujourd'hui, on a des acquis. On a avancé sur le plan légal, sur les lois, sur les mécanismes, sur les politiques publiques. Mais c'est important d'évaluer où est-ce qu'on est. C'est ça. C'est ça le plus important. Les enfants n'avaient pas de droits. Juste après la Première, Deuxième Guerre mondiale, les enfants souffraient. Dans le monde entier, ils ont souffert. Les orphelins de guerre ont été déportés. Ils les ont fait travailler. Ça a été horrible pour les enfants, quand on pense à ces petits bambins qui sont sans défense et qui ont été exploités. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des régions qui souffrent. Oui. Dans la région arabe, dans l'Afrique, etc. Toutes les régions de guerre et de conflit. Malheureusement, aussi, l'humanité est en train de perdre et de mettre les mêmes erreurs que la Première Guerre et la Deuxième Guerre. D'ailleurs, la convention la plus dure qui a duré plus de 30 ans de discussion, c'est la convention des droits de l'enfant. Et c'est grâce à la société civile internationale qu'il y a eu le courage de faire se plaitoyer auprès des Nations Unies d'avoir cette convention. Parce que c'est tout un parcours, la convention. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on préserve cette convention, qu'on développe plus d'efforts sur le terrain. Et l'Algérie, elle a fait preuve. Donc en 2012, elle a présenté son rapport devant le Comité international des droits de l'enfant. Il y a des remarques, il y a des réserves. On a développé des réponses depuis 2012 jusqu'à 2018. Bientôt, bien sûr, il y aura le prochain rapport qui va répondre. Parmi les acquis aujourd'hui, c'est qu'on a une loi spécifique à la protection des enfants concernant la protection judiciaire et la protection sociale. Il y a un mécanisme de coordination, un mécanisme qui veille sur les politiques publiques, que cette politique publique arrive à l'enfant. et de réduire tous les défis, notamment la violence. Ça, c'est important pour nous. La violence faite aux enfants, le travail aussi des enfants. La mendicité. La mendicité, tout ça est condamné par la loi algérienne. Et bien entendu, il y a donc des assistants sociaux qui travaillent aussi pour surveiller aussi au niveau des foyers. Mais est-ce que la réalité est prise en charge ? Est-ce que c'est dur de travailler sur le terrain ? Partiellement. Partiellement. Parce que vous, vous faites des enquêtes. Très souvent, on était avec vous pour voir comment vous travaillez sur le terrain. C'est dur, quelquefois, de faire face à cette réalité. C'est pour ça qu'il faut plus de professionnels. Plus de professionnels, plus d'équipes partout sur le terrain, sur le territoire national. Justement, le travail de terrain aujourd'hui, il est très demandé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un travail de terrain. Si. Mais la demande, elle est énorme. Les problèmes, ils sont multipliés. Au sein de la famille, dans l'espace public, à l'école, dans les espaces fermés, etc. Donc ça, il faut vraiment la coordination et une dynamique collective. Et cette dynamique collective a commencé à prendre forme, surtout entre la société civile et les institutions. C'est ça. Avec la DGSN, notamment, qui travaille avec vous, vraiment, de très près, depuis des années. Et on fait un travail quotidien. Ce n'est pas juste une occasion, une célébration. C'est ça. On fait un travail quotidien sur des cas, sur des signalements, sur un accompagnement, mais aussi, surtout, par rapport à la réponse. Le bonheur, c'est comment faire sortir l'enfant de sa détresse, de son malaise, vers un état normal, et qu'il rejoint sa famille, qu'il trouve son bonheur, qu'il trouve son équilibre, et qu'il va pratiquer ses droits. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un travail qui se fait sur pas mal de dossiers. Aujourd'hui, il y a un travail qui va se faire sur la mondicité, sur l'exploitation économique dans le marché informel. Ça, c'est important. Les violences sexuelles à l'égard des enfants. Comment développer des outils d'auto-protection que l'enfant devient un acteur de cette protection. Ça, c'est important. L'informer, le préparer, en fait, le prémunir, pas le préparer, mais le prémunir, l'informer autour de cette question. Ah oui. Comment protéger davantage les enfants à travers des mécanismes dans le numérique et le digital. Il y a beaucoup de problèmes ici. Il y a beaucoup de pédophilie, il y a beaucoup de problèmes de maltraitance qui utilisent la technologie pour arriver à l'enfant. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a des problèmes qui se posent entre les enfants, entre les adolescents. Ça, c'est des défis pour la famille. C'est ça. Oui, bien sûr. Et là, pour cela, il y a aussi une veille qui travaille sur la surveillance de ces sites aujourd'hui pour pouvoir protéger ces enfants. Oui, il y a une veille sécuritaire. Mais non, en plus, on veut développer une veille sociale, une veille culturelle, une veille éducative qui commence par l'enfant, par la famille. Aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui ne maîtrisent pas la technologie, qui ne maîtrisent pas le digital. Ils sont loin des enfants. Les enfants, ils ont une intelligence très avancée par rapport à nous. Rapide. Rapide. Ils sont très rapides. C'est normal. Dans l'apprentissage. Voilà. Donc, il faut préparer l'environnement pour eux. C'est une bonne chose. Il faut exploiter cette qualité. Mais attention, il y a des risques. Les risques, ils sont mesurés par l'adulte, ils n'ont pas par l'enfant. L'enfant, il ne peut pas les mesurer. Il peut les mesurer juste après l'acte. Mais c'est pour ça qu'il faut former les parents aujourd'hui. Il faut plus d'espace. Il faut plus de communication sociale. C'est ça, le travail aujourd'hui. Tous ces chantiers-là, l'Algérie, elle est affrontée à ces problèmes. Et je pense qu'on a la capacité de répondre, de trouver des réponses et de donner le meilleur modèle dans la communauté internationale. Il y a un chapitre aussi qu'il faut souligner. C'est donc les enfants nés sous X. Ça aussi, c'est un chapitre très délicat qui reste encore à prendre en considération, prendre en charge correctement. Et il y a encore des carences dans ce domaine-là. Oui, il est pris en charge. Il y a l'ignorance aussi. Aujourd'hui, il y a pas mal d'enfants qui sont nés au mariage. Soit par un mariage par le fatiha. Ça, ce n'est pas des enfants sous X. Ce sont des enfants qui sont reconnus par la loi. Juste, il n'y a pas le mariage civil. C'est ça. Mais l'enfant qui est née au mariage, la loi algérienne, elle a pris en charge. Il n'a pas un problème d'identité. Il y a un seul problème. C'est le problème d'affiliation. C'est ça, le kafala ? Voilà, non, kafala, c'est le mécanisme où l'enfant, il ne soit pas en danger. Donc, on le met dans une famille kafile pour son éducation, sa protection, etc. Mais le nom de père, c'est ça le problème. Donc là, on est obligé d'aller vers une réflexion, mais avec les professionnels. Et surtout, surtout avec les religieux. C'est ça, c'est les savants qui doivent répondre aujourd'hui. Ce n'est pas la loi. Mais la loi, elle est là. Mais si demain, parce qu'il y a des traditions, il y a des valeurs, il ne faut pas les briser. Au contraire. Mais c'est un être humain qui n'a pas fait d'erreur. En attendant, donc cet enfant va grandir, va être confronté à la dure réalité de la société. Il va souffrir en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Il faut le préparer, tout simplement. C'est très difficile aujourd'hui de considérer ce point-là. Donc, la faille, elle est dans la préparation et l'accompagnement de la famille. Parce qu'il n'a pas un problème sur le plan légal. Il peut avoir ses papiers, il peut voyager, il peut être scolarisé, inscrit à l'état civil, il peut se marier, il peut être responsable. On n'a pas de problème sur ça. C'est juste cette question de nom. Là, il faut que, je pense, les professionnels, les responsables, doivent trouver une solution. Mais avec toute la société. C'est ça. Voilà, c'est ça le plus important. Donc ça, je pense, c'est du dossier. Il faut avoir le courage de les poser. Et l'Algérie, je pense qu'on a toutes les capacités de répondre. Et demain, avec le Comité international à Genève, qui est un mécanisme qui fait le suivi de la Convention internationale, on va présenter le rapport avec dignité, avec une grandeur, qui honore l'engagement de l'Algérie par rapport à ses droits. Inch'Allah. Alors, la célébration, c'était hier. Il y a eu beaucoup de manifestations, de par-ci, par-là. Notamment au Palais de la Culture aussi, avec l'Organe national de la protection de l'enfant, la promotion et la protection de l'enfant. Donc, plusieurs activités, des ateliers aussi. Ça, c'est important d'impliquer l'enfant et lui offrir l'espace avec ses parents et qu'il s'exprime sur les droits à travers... Ils connaissent ses droits aussi. À travers la participation. Parce qu'aujourd'hui, la participation, c'est un droit, mais aussi c'est une valeur qui a été bien déterminée dans la Convention internationale, reprise par rapport à la Constitution algérienne et toutes les lois qui sont venues pour protéger l'enfant. Plus on donne la participation à l'enfant, plus il est protégé. Plus on donne des espaces bien animés, bien cadrés, bien programmés, plus on fait éloigner l'enfant toute dérive et toute violence. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il faut remplir le vide. Il faut remplir le temps libre de l'enfant. Surtout pendant les week-ends, pendant les vacances, et surtout l'été, par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, décentraliser ses activités, décentraliser la dynamique au niveau des quartiers. Un parent, il n'a pas à faire des kilomètres pour trouver une piscine, pour trouver un espace de loisirs, pour trouver un centre de loisirs, pour faire une pièce de théâtre ou bien de musique. Occuper, comme vous le dites, l'espace vide de cet enfant, pour pouvoir l'occuper, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les sports, la pratique de sport, d'activités culturelles. Donc tout ce qui est parascolaire pour l'enfant, c'est bénéfique pour pouvoir, encore une fois, l'encadrer. Oui, bien sûr. Pour aussi canaliser toute cette énergie, parce qu'il y en a de l'énergie chez un enfant. Il y a beaucoup d'énergie. Ils ont plus d'énergie que nous, les adultes. Oui, l'enfant aujourd'hui, il représente un tiers de la population en Algérie. Exact. C'est 14 millions d'enfants, moins de 18 ans. Exactement. C'est un potentiel humain formidable. Il faut l'investir davantage. Plus il faut lui donner la parole, il faut le libérer en matière d'énergie, à travers cette stratégie de participation, dans les différents espaces, mais aussi dans la vie quotidienne. Alors, depuis que vous êtes à la tête de ce réseau, le réseau NADA, vous avez donc agrandi votre force vive, comme on dit, qui travaille sur le terrain, des psychologues, des pédopsychiatres, des juristes aussi, qui travaillent avec vous pour mieux encadrer cette détresse. Alors, comment faites-vous pour traiter cas par cas ? Est-ce que c'est le téléphone ? Est-ce que c'est les gens qui vous appellent ? Parce que vous avez un numéro vert, d'ailleurs. Le 30-33, tout simplement, il y a un travail professionnel, il y a une organisation, il y a une gouvernance, il y a une stratégie jusqu'à 2022. Derrière tous ces programmes, il y a une capacité humaine qui est formée sur les droits de l'enfant, mais aussi sur le travail avec l'enfant. Parce qu'être en contact avec l'enfant, ce n'est pas n'importe qui. Surtout l'enfant qui est en détresse, qui demande un coup de main, qui demande un accompagnement, etc. Il faut vraiment des professionnels. Donc là, on est à l'aise par rapport à ce capital humain professionnel qui travaille quotidiennement sur l'accueil des appels, mais aussi sur l'accompagnement des cas. En coordination avec les différentes instances, la justice, la gendarmerie, la police, l'action sociale, l'éducation. Aujourd'hui, on a un fort travail avec l'éducation. Surtout croire, parce que l'enfant est jeune, fragile, il peut aussi mentir quelquefois. Donc comment faire face à ces différents cas ? C'est très difficile. C'est sensible aussi. C'est très sensible et c'est la panique. Dès qu'il y a une violence, c'est une situation difficile, c'est les parents qui paniquent, c'est l'enfant qui est dans la pression. Mais là, il y a une porte, comme il y a d'autres portes, il y a d'autres numéros verts. Tous, on est dans le travail collectif, pas de souci. Le plus important, c'est de faire sortir l'enfant de cette situation. Donc, notre expérience de 14 ans aujourd'hui, depuis la création, on est 150 associations. Mais nous, pour être sincères, il reste un travail modeste. On veut plus. Plus renforcer la qualité de notre intervention, plus la qualité sur les projets que nous sommes en train de développer et que la société civile soit un acteur. vraiment potentiel. Très important. Dans le système de la protection, mais aussi dans le système de la promotion de ces droits et de cette culture de droits. C'est ça. Alors, vous êtes plusieurs acteurs à travailler pour les droits de l'enfant et pour la préservation de ces droits. Il y a l'Organe national, il y a la DGSN, vous, le réseau NADA, l'UNICEF aussi, Algérie, qui travaille ici en Algérie. Donc, plusieurs. Il y a SES Village aussi, qui est avec vous, qui travaille avec vous. Ça a été aussi une belle réussite, SES Village d'Enfants. Bien sûr. Mais en parallèle, on a plusieurs centres gérés par le ministère de la Solidarité. La Solidarité nationale, on ne l'oublie pas. C'est le premier acteur aussi. Il y a beaucoup d'associations dans les Villayettes qui travaillent aujourd'hui sur les droits de l'enfant et qui ont des structures, qui gèrent des espaces pour l'enfant. Dans certaines régions, vous avez trouvé des difficultés justement pour ce qui est de la préservation de ces droits et protection de ces droits des enfants ? Toujours, il y a un manque terrible dans les connaissances, dans la formation, dans le renforcement des capacités, dans les méthodes et les approches. Comment travailler avec l'enfant ? Comment programmer les droits de l'enfant dans notre action ? C'est ça ? Faire face aussi à certaines coutumes, peut-être ? Pour nous, tout ce qui est culture, valeur, c'est un élément de force. D'accord. Il ne faut pas faire face à nos valeurs. Au contraire, il faut utiliser la valeur pour vulgariser les droits de l'enfant. Très bien. Sinon, on va être à côté de la société. Au contraire, tout ce qui est valeur, tout ce qui est religieux, tout ce qui est culture, langue, c'est un point fort pour les droits de l'enfant. Il faut faire former, animer l'enfant dans son entourage. Il ne faut pas le faire sortir de son entourage. Au contraire. Parce que les systèmes, c'est académique, c'est scientifique. Bien sûr. Oui. Mais la Convention, elle est venue pour renforcer ce travail, et non pas de déraciner l'enfant de son environnement ou bien sa culture, ou bien ses valeurs. Et au contraire. Non, non, au contraire. Aujourd'hui, toutes les réponses que nous sommes en train de développer, c'est dans ce cadre-là. Et compris les projets qu'on développe. Très bien. Par exemple, là, on travaille sur l'autoprotection des enfants contre les violences sexuelles. Quelque part, on utilise ces valeurs. C'est ça. On ne communique pas contre les valeurs. Au contraire. On ne rentre pas dans le milieu familial pour détruire les liens sociaux. Au contraire. Il faut renforcer ça. Mais, il faut faire tomber le tabou. C'est ça. C'est le plus important. Expliquer, expliquer, communiquer, animer, préparer l'environnement pour ça. S'il faut former les femmes seules et les hommes seules, il faut le faire. S'il faut vraiment faire attention à notre communication, le jargon utilisé, l'image utilisé, les termes qui sont utilisés, il faut le faire. Il faut des professionnels. Notre société est une société conservatrice aussi. Donc, il faut faire très attention. sur le thème de ne pas heurter la sensibilisation. À Adra comme à Alger. C'est clair. Il y a une diversité culturelle. Au contraire. Mais l'être humain, c'est l'être humain. Il faut le protéger. L'enfant, c'est l'enfant. Si il est violenté, il faut qu'il soit protégé. Il faut qu'il soit accompagné, quelle que soit sa région. Exactement. Vous qui avez été à l'école, donc des scouts, très tôt, très jeunes. Ça a été une bonne formation pour tous les Algériens qui participent à cette école et sont entrés dans ce mouvement en scout. Alhamdoulilah, parce que c'était une bonne expérience. Ça a été aussi une bonne perspective pour les jeunes. et plus de ça, le scoutisme, il reste toujours une école de leader et une école d'éducation civique qui développe nos citoyens, qui développe la citoyenneté pour participer dans la vie et dans cette citoyenneté à travers ces dynamiques. C'est ça le plus important. Tout à fait. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être, M. Arar, un dernier mot peut-être pour cette journée ? Tous mes meilleurs voeux pour tous les enfants et on reste toujours optimistes par rapport à la situation des droits de l'enfant et collectivement, on va arriver à des fortes résultats. Et bien sûr, et pour tous ceux qui sont en détresse, il y a le numéro vert, le 3033. N'hésitez pas à appeler si vous avez des doutes, si vous avez des interrogations, vous avez remarqué quelque chose, une maltraitance autour de vous. Faites appel, bien sûr, au numéro vert et puis allez rejoindre, bien sûr, le réseau NADA pour vous renseigner. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. A très bientôt. A très bientôt. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage signé l'ami Abed Bouddha qui s'est intéressé au marché du Maulid Nabaou Sharif. Ça s'est passé entre Riyad El Feth et le Palais de la Culture. Cette fois-ci, c'est le Palais de la Culture. Regardez. Le marché du Maulid s'est tenu à l'office de Riyad El Feth. Entre gastronomie et artisanat, le choix est large. C'est aussi l'occasion de rencontrer différents artisans dans divers domaines. Alexa Belouisded est une Française mariée à un Algérien. Elle est adepte de l'écologie. Elle crée différents objets de décoration à base de journal et de vieux magazines. L'idée m'est venue, il y a beaucoup de cartons aussi, les briques de lait. D'ailleurs, j'ai commencé à parler des briques de lait que l'on jette et que je trouve propres. Je trouve que ce sont des produits propres, le papier journal, les briques de lait. Je récupère tout ce qui est sachet aussi. Et à force de jeter tout ça, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut trouver une idée pour les récupérer. Et puis voilà, j'ai commencé par les briques de lait, le papier journal que j'ai mis dessus. Ça a fait des sortes de petits vases. Et puis ça évite que ça parte à la poubelle. Solide, une fois roulée et assez beau grâce à ses caractères imprimés et son côté rétro-moderne, c'est un matériau de choix pour vos envies de travaux manuels. Au début, j'ai cherché comment travailler le journal. Je me suis renseignée et j'ai trouvé qu'on pouvait faire des baguettes. Et là, après, à partir de là, j'ai eu des idées, j'ai vu qu'on pouvait les tresser, j'ai vu qu'on pouvait les laisser en baguettes. On peut les rouler, on peut les déformer. Donc après, je suis autodidacte, c'est venu comme ça. Alexa a des mains de fées. Elle peut même fabriquer des sacs à base de papier journal ou même des bijoux. Elle peut aussi récupérer des bouteilles de plastique ou des sachets pour fabriquer différents objets de décoration. Ces idées créatives l'ont même conduite à utiliser des coquilles d'œufs pour décorer des plateaux et le résultat est vraiment bluffant. Petit bonhomme de neige, c'est marrant parce que c'est une affaire familiale. Donc il y a papa qui les achète, il y a mes garçons qui les mangent, moi je les confectionne et ma belle-mère tricote les bonnets et les écharpes. Il y a des articles que j'aime bien, particulièrement ma petite robe rouge que j'ai faite avec une bouteille d'eau. J'ai coupé la bouteille d'eau, je l'ai inversée, c'est pour ça qu'on a une taille et j'ai recouvert le papier journal. Pour le bas, j'ai mis des piques à brochettes en fer que j'ai tordues pour la faire tenir. Ça j'aime bien et j'aime bien aussi l'effet les coquilles d'œufs. J'aime bien l'effet que ça fait, je ne sais pas comment l'expliquer, ça fait des reliefs et ça reste du recyclage. Un autre stand attire notre attention, c'est celui de Khadija Ben Rodouane qui confectionne de jolies marionnettes à triangle. Elle débute par des trousseaux de bébés, draps et coussins. Elle remarquera un engouement du public pour une marionnette exposée qu'elle a ramenée de l'étranger pour sa fille. Au début, je faisais les draps trousseaux pour bébé. L'année passée, j'étais en étranger. J'ai acheté quelques poupées pour ma fille, c'est des marionnettes. Alors, l'exposition taille, j'ai mis la marionnette au sol à table. Mais les affaires, les gens étaient plus intéressés par la marionnette que mon travail. Ces marionnettes à traîne sont pour elle un excellent moyen de transmission de nos traditions aux enfants et aux étrangers. D'un côté, pour faire connaître aux enfants les traditions algériennes, en même temps, c'est beau pour les touristes, pour faire cadeaux. Est-ce que c'est vous qui confectionnez ces tenues ? Oui, c'est moi. Il y a quelques femmes qui m'aident à la maison. C'est des femmes au foyer aussi qui ne peuvent pas sortir à cause de leurs enfants. Donc, ils m'aident à faire des broderies. Des broderies, oui. Moi, je fais la couture, les finissants, tarbouches. De fil en aiguille, elle se fait connaître et aujourd'hui, ces petites poupées voyagent à travers le monde. C'est un tourneur de bois qui me fait les têtes, comme celle-là. La teha, les hagda. Et je fais le montage, je la rends comme ça. Après, je passe l'étape dans les habits et je les rends comme ça après. En premier, c'était bouche à oreille. Après, il y a des gens qui m'ont contactée sur les réseaux sociaux. Je les ai même envoyées en Amérique, en France. Par exemple, en Amérique, c'était avec la poste algérienne que je la remercie. Les marionnettes exercent un pouvoir de fascination depuis très longtemps et en de beaux jours devant elles. De retour sur le plateau, c'était donc Riyad al-Fatr et non pas Palais de la Culture, mais en tout cas, il y en avait deux. Il y avait donc le Palais de la Culture et Riyad al-Fatr. Vous avez vu voir ces artisanes qui étaient là pour nous montrer toutes les belles choses qu'elles ont créées. Eh bien, nous allons parler de sport à présent avec le sport que j'adore mais que je n'ai pas encore pratiqué. C'est le parapente. Avec nous, le président de la Fédération, M. Saïda Groum. Bonjour. Bonjour, Amel. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Président de la Fédération algérienne des sports aériens. Vous êtes là pour nous parler de ce championnat récent, championnat arabe, individuel paramoteur qui s'est déroulé au Maroc tout dernièrement. Championnat arabe des sports aériens. C'est ça. On va en parler dans un moment. Oui. Vous êtes venu avec un champion. Exactement. champion algérien, il s'agit de Amar Jahara. Jahara, c'est ça ? Bienvenue. Merci bien. Marhabibik, ou marbrokalik. Barfik, inshallah. Voilà. Vous avez remporté la médaille d'or à ce championnat. classement individuel. C'est ça ? Classement par équipe. Et maintenant, le fait d'ailleurs. Deuxième place. Voilà. En parapente. La médaille d'argent. Donc, le palmarès continue parce que les Algériens sont de plus en plus férus de ce sport. Et vous, en tant que président de la Fédération, vous en avez vu. Donc, des champions et des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à ce sport. On a un grand potentiel dans notre pays. C'est un grand potentiel. Ce qui nous manque c'est les moyens. C'est un sport qui coûte très cher. C'est le matériel et les coûteux. Mais si vous vous rappelez sur ce plateau il y a plus d'une année, en parlant du championnat national qui s'est déroulé à Bousguin. C'était magnifique. Oui. Mais je vous ai promis que le noyau de l'équipe nationale était en train de se former. Et donc, pour une première expérience, le premier championnat arabe du sport aérien, il s'agit du parachutisme. Donc, nous n'avons pas d'équipe de parachutisme mais nous avons participé en parapente et en paramoteur et le résultat il est là. on a un champion en paramoteur en individuel et deuxième place par équipe mais en même temps en parapente et en paramoteur on a réussi à décrocher le premier prix donc la médaille d'or en individuel et la médaille d'or par équipe. Ce qui prouve que le potentiel est réellement là et bien sûr toute la technicité de ce sport parce qu'il faut beaucoup de technologie pour pouvoir réussir et aller face au vent et pouvoir manier sa voile parfaitement bien. Il faut être entouré de spécialistes. Il ne faut pas chercher midi-14h. Donc, il faut faire appel aux spécialistes en la matière pour aller dans la bonne direction. sinon si on se fait à son propre comportement sans demander l'avis des spécialistes sans être encadré je crois que ce n'est pas la meilleure solution. Voilà, un atout extraordinaire pour développer le tourisme également. C'est encore une fois un sport qu'il serait bon à développer que ce soit dans l'équipe nationale mais pas que puisque donner l'opportunité à des touristes pourquoi pas de visiter notre pays grâce à ce sport. Nous avons un grand pays qui est très très beau. C'est extraordinaire. Nous avons la chance d'avoir la mer, les montagnes, le sud, le sable. Et la chance qu'on a nous pouvons utiliser nous pouvons voler durant toute l'année. C'est-à-dire les mois d'hiver nous pouvons aller au sud et les mois d'été nous avons la mer le bord de mer et le tourisme nous on ne le cherche pas. Nous on pratique on est sportif et le tourisme il tombe sur la tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix et ça nous fait plaisir si jamais on organise le deuxième championnat en Algérie l'année prochaine donc c'est une pierre de coup. Oui, ça sera l'occasion aussi. Ça sera l'occasion de faire connaître notre pays aux participants étrangers. Voilà, c'est aussi l'occasion. Alors le champion a l'habitude donc de voler comme on dit c'est pas la première fois les prix il en a eu n'est-ce pas ? Oui. j'ai participé On vous a vu sur la photo, toute l'équipe, bien sûr, à l'arrivée au Maroc, à l'aéroport, donc c'est cela ? Je crois que c'est à l'arrivée d'Alger, non ? L'arrivée d'Alger, il y a des autres à Maroc. Ah d'accord, très bien, l'aéroport, et on vous voit, donc l'équipe soudée, vous étiez combien tout autour ? Nous étions une délégation de 11 personnes, dont 8 athlètes, 8 pilotes. Ce qui est dommage, c'est que les deux pilotes qui devaient participer en aéromodélisme, en modèlerie d'avion, nous avons eu un problème en douane marocaine. Notre matériel était bloqué à la douane, d'ailleurs on n'a pas encore récupéré. Les pilotes paramoteurs ont participé avec des moteurs de l'équipe irakienne et un moteur de l'équipe marocaine, parce que notre matériel était bloqué à l'aéroport. Et si, je le dis bien, si nos pilotes avaient leur propre moteur, nous aurions décroché la première, la deuxième et la troisième place. Pourquoi pas ? Et pourquoi se fait-il qu'il y a eu ce problème ? Ce blocage, c'est un pays que, je pense que c'est un petit peu comme chez nous, donc ils ont un petit peu sur le plan sécuritaire, je pense, je ne suis pas sûr. Mais ça, ça entache un petit peu cette compétition, dommage. La vraie raison, on ne la connaîtra peut-être jamais, parce que les responsables de la fédération marocaine nous ont promis que le matériel sortirait le lendemain, le troisième jour, le quatrième, puis on a attendu. Mais puis finalement, on n'a pas plus. Dommage, ça a pénalisé toute une équipe, toute une fédération pratiquement, pour pouvoir encore une fois avoir plus de médailles, plus de consécrations. Et montrer, bien entendu, la discipline. Et quand vous vous entraînez avec un matériel... À vous ! À vous, et après vous partez à la compétition, vous utilisez un autre matériel. Ça a été courageux, parce que vous auriez pu déclarer forfait. On avait un mental de fer. Voilà. Il fallait avoir un mental de fer. Bravo en tout cas. Et voilà, manqué le résultat. Alors, vous me parliez justement de ce matériel qui est donc un matériel coûteux, un matériel aussi qui n'est pas toujours disponible, il faut le dire, c'est cela ? Non, il n'est pas disponible. En Algérie, on a des problèmes pour l'importation à la douane, on a des problèmes de moyens. Par exemple, je vous cite la subvention, le montant de la subvention octroyée l'année passée a été divisé par 5 cette année. L'année passée, on a eu 25 millions de dinars. Et cette année, nous avons vraiment pénalisé à 5 millions de dinars. Donc 5 millions de dinars, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ? Voilà. Alors, quand on voit des trophées pareils, quand on voit que ça rapporte à l'Algérie, encore une fois, montrer l'emblème national et faire rayonner cette discipline, pourquoi pas encourager de plus en plus ? C'est aussi peut-être l'occasion de montrer, grâce à vos récompenses, peut-être dire, on a besoin de plus de sous pour pouvoir développer cette discipline ? Je fais la demande aux responsables concernés, à M. le ministre de la Jeunesse et Sport, à travers votre plateau, de regarder un petit peu vers cette discipline qui est extraordinaire. Voilà, c'est l'occasion. Le rythme national a retenté à trois reprises au Maroc, devant 11 pays participants. Et je pense que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, je ne veux pas en faire. Je lance un appel, parce que ça nous casse vraiment. Il y a eu une dynamique extraordinaire l'année passée. Il y a eu beaucoup de volonté de faire beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat. Et là, quand vous voyez la cible en soit divisé par cinq, c'est vraiment... C'est d'abord des passionnés, des personnes qui connaissent bien la force des vents et, bien entendu, leur matériel. C'est très technique comme sport et donc beaucoup d'apprentissage et de rigueur dans le travail. Beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Beaucoup de rigueur. Oui. Et voilà, donc beaucoup de concentration. Alors, d'où viennent les athlètes en général ? De toutes les régions du pays. Domaine différent. M. Jaara, il pourra vous dire. Oui, c'est Jeanette. Il y a des clubs à Jeanette. Oui, Jeanette, je me rappelle. Oui. J'avais donc été en mission et j'avais vu l'organisation d'une rencontre comme ça autour de paramoteurs. Paramoteurs, oui. Ils ont emmené des enfants faire des tours à travers des paramoteurs. Ils étaient ravis. Les enfants étaient ravis de voir leur ville de tout haut. C'était très beau. M. Jaara, il vient de Tkut, de Batna. Oui. Tkut, Batna. Et M. Sharia Fiasin qui a eu la médaille d'or en paramoteur, il est de Bijaya. La deuxième médaille d'argent de Bijaya. Et classement par équipe, il y a aussi le M. Samé Bouaziz de Skikda. Il a eu une petite blessure à la main, sinon il aurait décroché la troisième place lui aussi. C'est dommage. Mais sinon, ce sont tous pratiquement des clubs privés amateurs qui ont rejoint l'équipe nationale ? Oui. C'est un club qui a eu l'affilié avec la fédération. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu la sélection des équipes pour voir l'équipe nationale. C'est pour ça qu'il y a eu la sélection des équipes pour voir l'équipe nationale. Et bien entendu, représenter bien sûr son pays. Oui, représenter déniément les couleurs. Alors maintenant que vous avez participé à cette compétition arabe, donc championnat arabe, il y aura d'autres compétitions à l'international, pourquoi pas ? Justement, pour arriver à un niveau, c'est difficile et c'est encore plus difficile de rester, de garder ce niveau-là et pourquoi pas aller plus loin. Moi, je demande à tous les pilotes, à tous les clubs affiliés, à tous les responsables de la fédération, que ce soit le personnel permanent ou les bénévoles, de redoubler plus d'efforts et d'avoir une réflexion ensemble à l'avenir pour pouvoir organiser, pourquoi pas, le championnat d'Afrique l'année prochaine et pourquoi pas participer à d'autres compétitions de plus haut niveau. Voilà, à l'international. Voilà, plus de rigueur. Alors je sais que chaque année, il y a donc des formateurs qui viennent participer en même temps et former des jeunes. En longueur d'année. En longueur d'année. À chaque année. Donc on a un instructeur français qui est en train de nous former, il est dans la phase finale de la formation d'instructeurs en paramoteur. Par contre, en parapente, on a déjà des formateurs en parapente qui étaient formés depuis plusieurs années. Et eux aussi, à leur tour, ils sont en train de former des pilotes en parapente. D'accord. Ça coûte cher, la formation ? Nous, on offre la formation. On l'offre, la formation. La fédération prend en charge la formation. La fédération. Mais quand vous rendez, par exemple, des formateurs de l'étranger ? Les formateurs, c'est des gens qu'on connaît, donc ils viennent bénévolement. Gracieusement. En leur. On les prend en charge. C'est tous des passionnés à avoir tout. Oui. L'abietterie, on prend en charge l'hébergement et la restauration. Et comme c'est des gens qui sont émerveillés par notre pays, qui ont le plaisir partagé de la connaissance entre nous, donc ils viennent à cœur ouvert. Ils viennent avec plaisir. Et bien sûr, c'est un sport quand même qui est passionnant, qui est magnifique, mais qui, en fait, ça demande énormément de sécurité. Donc le matériel doit être sécurisé. Et pour cela, il faut tout le temps, tout le temps vérifier son matériel. Vous faites ça comment pour vérifier le matériel avant de voler ? Exactement. C'est très important. Bien sûr. C'est comme pour la voiture, c'est comme pour l'avion. Le paramoteur, par exemple, il est considéré comme un aéronef. C'est très sérieux. Et voilà ce qu'on appelle la checklist. Il faut la faire avant chaque vol. Et quand on est en phase vol, la phase vol ne commence pas seulement au décollage. Elle commence bien avant. Quand vous arrivez sur le terrain, vous êtes sur la phase vol. Et c'est pour ça qu'on dit que ça demande beaucoup de concentration. Il ne faut pas jouer. Il faut bien vérifier. Il faut bien contrôler. Son matériel. Pour voler en toute sécurité. Mais sinon, pour vous rassurer, ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais pour vous rassurer, la voiture aussi, c'est un vieux pédagogique. C'est un objet, bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut vérifier ses plaquettes de frein, il faut vérifier son vie, il faut respecter la vitesse. Voilà. C'est une checklist, comme vous avez dit. C'est très bien de pouvoir tout vérifier. En tout cas, on est très fiers de vous. Bravo encore une fois pour l'obtention de cette médaille d'or et la médaille d'argent pour, bien sûr, la Fédération nationale des sports aériens. À sa tête, donc, le président, M. Saïd Agroum. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir offert ce plateau. Là, c'est le mec. Et puis, bonne chance pour le reste. Donc, les prochains, ce sera donc ? Ce sera dans une année, Inch'Allah. Dans une année, Inch'Allah. En tout cas, bonne chance. Et puis, on reste à l'écoute pour d'autres compétitions sur le plan national. Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, bon courage. À très bientôt. Au revoir. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. C'est déjà la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe, bien sûr, de nous avoir accompagnés. Et on se donne rendez-vous demain, 8h, 9h30, avec toute l'équipe. Au revoir et bonne journée. Sous-titrage ST' 501